Vous écoutez Mystère Mystère Radio Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir La mort entre deux femmes, film radiophonique de Jean-Pierre Ferrière, avec Denise Bosque, Claude Richard, Dominique Page, Ève Griliquès, Geneviève Morel, Gaétan Jor, Pierre Plessis, Jean-Jacques Asclagnan. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean. Chef opérateur du son, Jean Delauron. Collaboration technique, Geneviève Loro. Assistante, Marie Bouilloux. Réalisation, Pierre Billard. Sous-titrage ST' 501 Pourquoi t'arrêtes-tu de jouer chaque fois que j'entre ici ? Je ne peux composer que lorsque je suis seul, et tu le sais bien. Donc je te dérange ? Pour vous le dire ça. Mais si, ma présence te gêne, t'insupportes à vous le don. Aurélia, assez, tu ne m'auras pas aujourd'hui. Ce qui veut dire ? Que tu me cherches querelle et que j'ai pas l'intention de te suivre sur ce terrain. À ton aise, Michel, mais tu te trompes. Je voulais simplement t'embrasser. Ça t'ennuie ? Non, nullement. Pourtant, tu as l'air de trouver anormal qu'une femme ait envie d'embrasser son mari sans raison. Absolument pas. Tu as reçu un télégramme ? Ne dis pas non, la femme de chambre l'a vue. Envoie-ci le texte. Musique parfaite vous attend jeudi pour signer contrat signer Rodolphe. Ah, tu es satisfaite ? En langage clair ? Eh bien, Rodolphe accepte la musique que j'ai composée pour son film. Tu ne me félicites pas ? Et tu vas à Paris ? Ce soir, par l'avion de 22h30. Seul ? Bien entendu. Pourquoi ne m'as-tu pas demandé de t'accompagner ? Parce que... Parce qu'il s'agit d'un voyage éclair. Je serai de retour à Cannes demain soir, au plus tard. Donc quelque chose te retient ici ? Quelque chose ou quelqu'un ? Non. Tu dis n'importe quoi. Michel, je sais que tu me trompes. Tu es mieux informé que moi, voilà tout. Les domestiques sont tous à ta solde. Je ne peux pas éternuer sans que tu en sois immédiatement informé. Je ne serai pas surpris d'apprendre que tu as chargé un détective privé de surveiller mes sorties. J'en ai les moyens, Dieu merci. Oh, je sais. On t'a beaucoup vu avec cette petite chanteuse de cabaret. Comment s'appelle-t-elle déjà ? Je ne sais pas. Michel, ne me prends pas pour une idiote. C'est pourtant ce que j'ai envie de faire quand tu m'interroges ainsi. Peggy Vertheuil interprète mes chansons. Il est bien naturel. Il faut que tu lui donnes quelques conseils. Mais comment donc ? Aurélia, fais attention. Je fais attention. À toi. Et si je me lassais, moi, si j'avais envie de respirer, moi, de vivre ? Suppose que je ne revienne pas demain soir, que je disparaisse sans laisser d'adresse. Tu ne pourras jamais plus te passer de mon argent. La délicatesse te perdra. Pardon, Michel. Je ne pensais pas ce que je disais. Tu reviendras, dis. Dis, jure-le-moi. Tu le sais bien. Mais tu reviendras pour moi, n'est-ce pas ? Rien que pour moi, réponds, Michel. Oui, 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 oui. Sois gentil, maintenant. Va-t'en. Viens travailler. Embrasse-moi. Michel, pourquoi ne viens-tu pas te baigner ? L'eau est merveilleuse. Je n'ai pas envie. Tu as l'air préoccupé. Écoute, Peggy, je sais que je t'ai promis de prendre une décision, mais... Tu n'en as rien fait, mon pauvre chéri. Je m'en doutais. Tu es déçue ? Non. Je te connais trop. Mais je ne trouve pas la force de quitter Aurélia. Plutôt sa fortune. Oui. Tu me trouves ignoble, n'est-ce pas ? Non. Pratique. Si Aurélia mourait. Ne dis pas d'horreur. Un petit accident de voiture, là. Une crise cardiaque. Michel, tu as eu huit ans en ce moment. Il y a un revolver dans le terroir de mon bureau. Si j'avais un peu de courage... Non, assez, je t'en prie. Aurélia se doute de quelque chose à notre sujet, tu sais. Elle t'a parlé de moi ? Oui. Tout à l'heure encore. Elle est venue hier soir au cabaret. Quoi ? Et c'est seulement maintenant que tu me le dis ? Ça n'a pas grand'importance. Mais qu'a-t-elle fait ? Rien de mal, au contraire. Elle était avec des amis. Ah oui. Oui, j'avais refusé de sortir, je voulais travailler. Bon, alors ? Elle applaudit très fort à mon entrée. Et encore plus fort quand j'annonçais le nom de l'auteur de mes chansons. Puis elle ne m'a pas quitté des yeux durant tout mon tour de champ. Tu vois, rien de grave. Ça peut le devenir si elle découvre que nous nous retrouvons chaque après-midi. Ici, où la ville à des hauteurs. Il y a des jours où je le souhaite. Pourquoi ? Ça te forcera à rompre avec elle ou avec moi. Peggy. Et je sais bien qui tu choisirais. Peggy, 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 mon petit jeté. J'en suis persuadée, mon chéri, mais guère plus avancée. Mais essaie de me comprendre. Enfin, pendant des années à Paris, j'ai mené la vie de bohème. Pas un sou, mais riche d'espoir. Et à 18 ans, c'est merveilleux. À 25, c'est difficile. Et à 30, c'est effroyable. J'étais à bout de force et de misère. J'ai rencontré Aurélia. Elle était oeuvre. Des gens de plus que moi et pas mal de millions. Ben oui, je me suis laissé épouser. C'est tout toi, cette petite phrase. Je me suis laissé épouser. Et pourquoi aurais-je refusé ? J'étais disponible. J'aimais personne. Et puis j'avais faim. Enfin, faim de luxe et de confort. D'ailleurs, Aurélia était belle. Elle l'est encore. Ouais, j'ai pris goût aux voitures, aux sports d'hiver, aux costumes sur mesure. Je suis incapable de me passer de tout ça, désormais. Mais tu as du talent, Michel. Tes chansons commencent à marcher. Oh, Peggy, nous leurrons pas. Qui chante mes oeuvres partout à personne. Je viens de vendre une partition à Rodolphe, qui est un ami de ma femme. Sans commentaire. Tu es lâche. Peut-être. Mais Lucide aussi. Puis je me refuse à t'offrir une existence médiocre. Comment vivrions-nous ? Avec mes quelques droits d'auteur et tes cachets de chanteuses. Je vois ça d'ici, tiens. Une pièce cuisine. Le piano droit en location. Vous écoutez le mystère mystère mystère. Et si nous sommes sur la radio ? Ils ne sont pas longtemps. J'ai beaucoup d'amour pour toi. Beaucoup de patience aussi. Mais un jour, je le sens, j'aurai moins de patience. Et moins d'amour. Et ce jour-là, nous nous dirons adieu. Non, il arrivera bien quelque chose. Il n'arrive jamais rien, Michel. Nous ne devons compter que sur nous-mêmes. Je crois que je vais aller me rebaigner. Tu ne viens toujours pas ? Ben non, non. Il faut même que je rentre. Je pars ce soir pour Paris. Peggy, nous ne nous verrons pas demain. Mais jeudi. Ici. Sur notre plage, si tu veux bien. Entendu. Dis bonjour à Paris pour moi. J'irai faire une balade au quartier latin. Pour chercher le reflet de ton adolescence. Oh non. Oh non. Elle était trop triste. Où viens-tu, Michel ? De la plage ? Tes cheveux sont secs. Où est ton maillot ? Je ne me suis pas baigné. Alors pourquoi vas-tu sur la plage si ça n'est pas pour prendre un bain ? Pour penser, mais rêver. Rêver au milieu des gosses hurlants et des papiers gras ? Quelle plage ? Oh, je ne sais pas. J'ai marché longtemps. Tu mens, tu détestes la marche. Première nouvelle. Dans ce cas, pourquoi as-tu pris la voiture ? Oh, Aurélia, par pitié. La vérité, je ne veux que la vérité. C'est dangereux. Qu'importe. Parle, Michel. La vérité que tu as beaucoup trop d'imagination. Tu crois à tes propres chimères, Aurélia ? Je suis allée te regarder dormir dans ta chambre cette nuit. Tiens. Et tu as donc pu constater que je ne découchais pas ? Dans ton sommeil, tu as laissé échapper un prénom. C'est faux. Je ne t'ai pas dit que ce n'était pas le mien. Tu me l'apprendrais avec d'autres yeux. Alors tu admets que tu... Non, non, je n'admets rien. Je me refuse de tomber dans ces pièges grossiers que tu me tends sans cesse. N'importe qui peut dire n'importe quoi en dormant, ça n'a aucune signification. D'ailleurs, je suis certain que je ne parle pas pendant mon sommeil. Comment peux-tu en être sûr ? Quelqu'un d'autre que moi t'aurait-il renseigné ? Aurélia ! Sais-tu que parfois si je ne me retenais pas... Tu me tuerais, hein ? Eh bien, qu'attends-tu ? En voici le moyen. Aurélia, branche le revolver. Tu n'oses pas. Tu n'oseras jamais. Moi, je pourrais vous abattre comme des chiens. Qui ça, nous ? Toi et ta maîtresse. Mais c'est une obsession ! Tu devrais aller conséter un psychiatre. Un de tes amis de préférence. Tu pourrais t'entendre avec lui, me faire passer pour folle et m'interner. Ainsi, tu pourrais disposer de ma fortune et vivre heureux avec ta... et t'es-toi ! Aurélia. Aurélia. Comment sommes-nous arrivés là ? Je t'aime, Michel. Je t'aime tellement. Aurélia. Je souffre le martyr dès que tu t'éloignes de moi. Aurélia. Entrez. Qu'est-ce que c'est, Jérôme ? Les bagages de monsieur sont prêts, madame. Oui, merci, Jérôme. Tes bagages ? Tu pars ? Ben oui. Aurais-tu oublié le télégramme de Rodolphe ? Qu'est-ce qui me prouve que c'est vraiment lui qui l'a envoyé ? Je téléphone lui. Inutile, je vais avec toi. Préviens l'agence pour qu'on me retienne une place. Non, Aurélia, non. J'ai besoin d'être un peu seule. Tu refuses ? Oui. Et si j'insiste ? J'annule mon voyage. Et ton contrat ? Et mon contrat. Très bien, je reste. Je ne veux pas être un obstacle à ta carrière. Où descends-tu ? Au Ritz. Aurélia. Oui, Michel ? Non, rien. Tu n'es pas tranquille, n'est-ce pas ? Tu te demandes pourquoi j'ai subitement renoncé à t'accompagner. Eh bien, c'est par bonté, Michel. Uniquement par bonté. Je monte me changer. Merci. Allô ? Allô ? Élisée 28-29 ? Ah ! Tu appelles Rodolphe, j'en étais sûr. Tu n'as aucune confiance en moi, n'est-ce pas ? Aucune, Michel. Et pour monsieur, qu'est-ce que ça sera ? Ce sera un crêpe, madame. Et un clan qui marche. Mais, ce n'est pas possible. Monsieur Michel. En effet, c'est moi, madame. Comment ça va, madame Morin ? Oh, pas mal, pas mal. Enfin, à part ma jambe, bien sûr. Et vous, hein ? Ça a l'air d'aller du temps. Vous respirez l'argent. Oui, oui. Ça se sent, ces choses-là. Je suis bien contente. C'est toujours à Paris ? Ah non, non. J'habite Cannes, à présent. Mais c'est donc pour ça que vous êtes tout bronzé. Il doit faire beau, là-bas. Oui, très beau, très beau. Ah ben, ici, il pleut tout le temps. C'est de passage ? Oui, exactement. C'est gentil d'être venu pour une petite visite. J'oublie pas les amis. Vous vous souvenez, autrefois, vous vissez des sandwichs en douce comme mon époux avait le dos tourné. Oui. Que vous étiez meugre. Il me semble que c'était hier. Vous avez vu, hein ? On a refait la salle. Ça vous plaît ? Oui, c'est... C'est moderne, quoi. Ben, il y a même un ju-box. Et vous, hein ? Toujours la musique ? Oui, plus que jamais. La guitare ? Ah non, la guitare, non. J'en joue presque plus. Ah ben, tiens, il n'y a pas longtemps, j'ai revu votre copain, le barbu. Le barbu ? Vous chantiez avec lui au terrasse des cafés et il me faisait la quête ? Ah oui, 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 oui. Vous savez, Mme Morin, je préfère oublier tout ça. Faut pas, faut pas renier son pensée, M. Michel. Ça porte malheur. Je suis pas superstitieux. Chacun ses croyances. Vous êtes marié ? Oui, oui, depuis trois ans. Tes enfants ? Oh non. Moi, je suis grand-mère. Ah. Le temps passe pour tout le monde. Eh oui. Bon, je vais vous régler. Combien je vous dois, Mme Morin ? Rien, M. Michel, non, vous pensez. Si, 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 j'insiste. Ah, 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 j'insiste. D'ailleurs, j'ai besoin de monnaie. Eh ben, si c'est pour vous rendre service, c'est différent. C'est ça. C'est pour vous rendre service. Oh, tiens, regardez le type qui vient d'entrer. Vous le reconnaissez pas ? Oh, par exemple. Oh, c'est pas vrai. Michel. Frédon, ma vieille. Oh, laisse-moi te regarder. Comment tu vas ? Plus un rond. Je sors de touls, j'ai fait trois mois. Ah. Et toi, comment ça va ? Moi, oh, ben, ça va, moi, ça. Je vais pas me plaindre, quoi. Dis-donc, ça fait une drôle de paix qu'on s'est pas vu. Tu parles. Cinq ans ? Oh, oui, cinq ans. Blague à part, qu'est-ce que tu deviens ? Ben, j'habite Cannes, je suis marié. Tu dis ça comme si c'était une catastrophe. Oh, c'est pas à ce point-là. Enfin, c'est pas le septième ciel non plus, quoi. Et toi ? Ben, tu vois, pas brillant. Ben, oui. Tu vis seul ? Non, avec une fille, Ginette. Oh, très sympa, faut que je te la présente. Ben, naturellement, naturellement. Ben, je suis quand même drôlement content de t'avoir retrouvé. On se quitte plus, hein ? Ben, si, justement, tu vois, je repars ce soir, je suis juste venu signer un contrat. Non, tu vas pas me faire ça. Ton train est à quelle heure ? Je prends l'avion de minuit. L'avion ? Oh, dedans, on se refuse rien. Eh ben, tu prendras celui de demain matin. Viens, tiens, on va faire changer ton billet. Toujours aussi autoritaire. Ah, pour ce que ça m'a réussi, on peut pas se séparer sans faire un bon petit gueuleton. Avec ton argent, bien sûr. Tiens, dans le fond, je te devais bien ça. T'es raison. Ginette est ouvreuse. Elle sort de son cinéma vers 11h. Alors, on préparera tout à la maison. Mais en attendant, on va aller prendre un pot, tu veux ? D'accord. Tu vois, Michel, j'ai bien réfléchi à ton cas. Ah, et alors ? Eh ben, alors, faudrait que tu sois veuf. Ah, oui, oui. C'est bien mon avis. Comme ça, tu gardes ton fric et ta chanteuse. Oui, mais je suis pas veuf. Mais tu peux le devenir. Le hasard fait si mal les choses. Ah, on peut peut-être l'aider. Elle est si riche que ça, ta femme. Plus encore. C'est honte. Presse. Écoute, Michel, suppose que... Je continuerai plus tard. D'accord. Bonsoir, tout le monde. Ouh, mais c'est Noël. Tu rêves pas, Ginette, c'est bien du caviar et du champagne. Je te présente mon copain Michel Lambert. Je t'ai souvent parlé de lui. Ah, oui, le célèbre Michel, celui qui... Oui, c'est ça, mademoiselle, celui qui, n'en dites pas plus, ou je vais rougir. Ah, je vous connais presque autant que Fredo. Il me rabat les oreilles depuis des années avec le récit de vos exploits et de vos fracques. Oh, ben alors, vous devez certainement me détester un petit peu. Michel est mon copain et je veux pas qu'on dise du mal de mon copain. Ton génial est brillant, ça ne trompe pas. Tu as bu, Fredo. Oh, si peu. Je suppose qu'il est inutile de te demander si tu as trouvé du travail. Ah non, tu vas pas gâcher la soirée en parlant, boulot. D'accord, j'ai encore rien dégoté. Mais t'auras bientôt une sacrée surprise. Fais-moi confiance. Ah, une surprise ? Mais quelle surprise ! Ah, tu vois, Fredo, ton ami et moi sommes tous les deux aussi incrédules. Non, non, mais à la réflexion, je... Enfin, je crois que je devine ce dont Fredo veut parler, quoi. Et on peut savoir ? Ah non, non, c'est encore un secret. Ah oui. Oh, vous, avec vos secrets, bon, bon, bah, tout ça c'est passionnant, mais comme vous vous comprenez à demi-mot, vous ne finissez jamais vos phrases et moi je reste en rade. Eh bien, ça c'est pas à comprendre. Moi d'ailleurs, je suis fatiguée. Excusez-moi, monsieur Michel, mais je vais me coucher. Vous serez plus tranquille pour évoquer le passé. Bonne nuit, tous les deux. Bonne nuit. Bonne nuit, mademoiselle Lune. Bon, dis donc, Fredo. Fredo. Tout à l'heure, là, pourquoi disais-tu... Attends, attends, attends. Je vais être sûr qu'elle ne peut plus nous entendre. Parlons plus bas. C'est au sujet de ta femme. Ah oui, ça, je m'en doutais un peu. T'as pensé à t'en débarrasser, hein ? Oh, souvent, oui. Mais tu ne peux pas opérer toi-même, tu serais tout de suite soupçonné. Eh oui, tandis que toi... Voilà, tu y es. Attends. Écoute. Personne ne nous a vus ensemble. Tu n'es jamais venu à Cannes. Oui, je ne connais pas la victime. Je n'ai pas de motif. Crime parfait. Mais ça, il paraît que ça n'existe pas. Ah, il paraît aussi que le crime ne paie pas. Ah oui, ça, je vois toujours en venir, toi. Dix millions ? Vingt. Il faut ce qu'il faut. D'accord. Tiens, bois un coup. Non. Allez, encore. Allez, quoi, il faut fêter ça. Non, mais assez, assez, assez. Merci. Mettons tout au point. Quoi, maintenant ? Ah ben, il ne faut pas traîner, c'est ma devise. T'as une idée ? Ben, oui, vaguement. Alors, raconte. Bon, alors, écoute. Aurélia se doute que je la trompe avec Peggy. C'est vrai, elle n'a pas la preuve. Ah ben. Elle ignore que nous nous retrouvons tous les deux jours dans une villa que j'ai louée sur les hauteurs de Cannes. Alors, le jour choisi, suppose qu'après avoir éloigné la petite, Peggy, j'envoie à Aurélia une lettre anonyme, rédigée comme ça. Votre mari sera aujourd'hui vers 18h en galante compagnie à telle adresse. Tu vois ? Il s'yjoint un double de la clé de sa garçonnière. Et signer un ami qui vous veut du bien. Ta femme se précipite à l'heure indiquée. Elle ne trouve personne. Si, et si, et si, toi, je lui fais son affaire et je disparais. Et toi ? Et moi, je donne une réception à la maison pour fêter la signature de mon contrat de cinéma. Et puis, j'en bouge pas. Ça me paraît collé. On appère quand ? Oh ben, je ne sais pas, moi. Le plutôt sera le mieux. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Dans trois jours. Trois jours déjà ? Oui, oui, vendredi. Moi, je dis toujours, il ne faut pas traîner. Mon avis, on décolle que dans 20 minutes. Alors, comment te sens-tu, toi ? Tu n'es pas trop crevé ? En pleine forme. Je suis mort. Pas l'habitude de boire autant. Passe-moi la clé, David, là. Ah, oui, t'as raison. Voilà, ici. Tu te souviens de l'adresse, oui ? Villa des Hauteurs, 6 boulevard Ney. 6 boulevard Ney. Et c'est à la sortie de la ville, tu verras, c'est un ombro à désert. Tant mieux. J'arriverai à Cannes le matin vers 9-10 heures. Oui. Je traînerai sur la plage avec un casse-croûte. Inutile de me faire voir en ville, puis j'irai me camoufler dans la piôle. C'est ça. Dis, je te conseille la penderie. À droite, en entrant. D'accord. Vers les 6 heures, ta femme fera irruption. Oui, puis le reste te regarde. À la fin de ta réception, tu t'inquiéteras. C'est ça. Et sur les conseils de mes amis, j'accepterai de prévenir la police. Laquelle finira par dégoter la bagnole de ta femme près de la ville, là, puis son corps. À ce moment-là, je serai dans le train du retour. Inutile de me contacter d'ici là. Oui. Oui, mais pourtant... Non, 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 ça serait trop dangereux. Je regrette déjà de t'avoir présenté à Ginette. Oui, mais quand elle apprendra la mort d'Aurélia, elle risque pas d'avoir des soupçons ? Ginette est une brave gosse. Elle se ferait hacher me nu plutôt que de me faire du tort. Oui, mais si elle se doute, je lui dirai qu'elle se trompe. Elle n'ira pas chercher de plus loin. Et quand elle verra l'argent ? Ben, je peux avoir fait un héritage ou un gosse, non ? T'inquiète pas pour ça. Bon, ok. Au revoir, Fredo. Salut, Michel. Tiens, Ginette, t'es déjà levé ? D'où viens-tu ? J'ai été conduire Michel à Orly. Il est retourné à Cannes ? Il doit même être arrivé. Une tasse de café ? Je veux. Si je comprends bien, vous n'avez pas fermé l'œil de la nuit. Exact. Et de quoi avez-vous parlé tout ce temps ? De tout et de rien ? Mais encore. Ben, je ne sais plus, moi. Et puis, tu m'agaces ? J'insiste quand même. Oh, dis donc. Ta barbe, hein ? Si tu ne veux pas parler, je le ferai à ta place. Je ne comprends pas. Je vous ai entendu cette nuit. Bon, je ne l'ai pas fait exprès, tu sais. Mais vous étiez tellement excité que vous ne contrôliez plus vos voix. On dit, Fredo, ce n'est pas sérieux, cette histoire. Quelle histoire ? Ce crime. Très sérieux. Mais tu me fais marcher. Non, Ginette. Je suis décidé. Mais enfin, Fredo, tu n'es pas un assassin. Qu'est-ce que t'en sais ? Maintenant, si tu veux aller nous balancer aux flics. Oh, mais Fredo, je tiens à toi. Je ne veux pas te perdre. Tout est prévu, Ginette. Il n'y a pas de danger. Et 20 millions à la clé. La belle vie pour toi et pour moi. Oh, mais c'est monstrueux, Fredo. Oh, mais tu m'ennuies. Mais tu as donc tant que ça envie de retourner en prison. Mais ce n'est pas possible. Je te dis que tout est prévu. Rien ni personne ne me forcera à abandonner ce projet. Mets-toi bien ça dans la tête. Fredo. Personne, Ginette. Bon, m'aime-toi. Michel. Michel, te voilà enfin. J'étais folle d'inquiétude. Mais tu devais rentrer hier soir. Oui, j'ai raté l'avion. Tu aurais pu m'envoyer un télégramme. J'ai téléphoné trois fois à Auride cette nuit. Tu as découché ? Oui, Aurélia. Oui, j'ai traîné dans Paris. En mauvaise compagnie, très certainement. Quelle importance ? D'anciennes relations, je suppose. Des barbouilleurs de chocs, des écrivains sans lecteurs, des filles. Toute cette lit à laquelle je t'ai arrachée. Et que tu as dû éblouir avec mon argent, fière de jouer les grands seigneurs. C'est fini, oui. Pardon, Michel. Mais comprends-moi, j'ai imaginé le pire. C'était ridicule. Tout s'est très bien passé. J'ai signé avec Rodolphe. Il paraissait ravi. Comment s'annonce le film ? Le Mieux du Monde. Un disque sortira en même temps avec la musique et les chansons. Tu pourras en offrir un exemplaire à chacun de tes amis. Ainsi, je ne passerai plus à leurs yeux pour ton gigolo. Michel, mais quelle idée saugrenue. Il gêne guère pour me faire comprendre au cours de toutes ces soirées où tu me forces à t'accompagner. Tout le monde sait que tu es un compositeur de grand talent. Oui, oui, oui. Mais personne ne peut fredonner un seul demi-refin. Hein ? Remarque bien, ce n'est pas tout à fait leur faute. Mes chansons n'ont encore qu'une audience confidentielle. Enfin, ce film peut tout remettre en question. J'en suis heureuse. Oui. Le malheur, c'est qu'il ne sortira pas sur les écrans avant des mois. Le contrat est signé. C'est encore inscrit. Pas pour longtemps. Je vais immédiatement téléphoner à Evangéline et à Dorothée. Et elles répondront la nouvelle. Si elles te croient. Ce qui n'est pas prouvé. Alors, officialisons l'événement. Donnons une réception en ton honneur. Une réception ? Quand ça ? Dimanche. Mais tous tes amis seront partis en week-end. Ah, c'est vrai, tu as raison. Vendredi ? Après-demain ? Oui, pourquoi pas. Mais écoute, je ne vais pas avoir le temps de préparer quelque chose. Bon, ben écoute, alors tant pis. Tu as raison. Annulons ce projet, c'est ridicule. Non, non, non. Non, j'y tiens maintenant. Vendredi, vendredi. En tout cas, nous aurons les danglars. Ils ne partent aux Indes que lundi. Voyons, je vais consulter mes listes. et préparer mes invitations. Bien, c'est ça. Et puis moi, je vais prendre un grain. J'en ai besoin. Je suis rompu. C'est le salaire du péché. Non, non, non. Le salaire du péché, c'est la mort. Qu'est-ce que dit ça ? Saint-Paul, tu ne le connais pas. Pendant ta courte absence, j'ai beaucoup réfléchi à nous, Michel. Je crois que nous devrions espacer nos rencontres, nous habituer à vivre l'un sans l'autre. Pour arriver à ne plus nous voir du tout ? C'est bien ce que tu veux sous-entendre, Peggy ? Oui. Oh, je vais peut-être te sembler égoïste, mais je sais que si je quitte Cannes demain, je pourrais sans doute t'oublier. Ce sera long, ce sera douloureux, mais j'y parviendrai. La preuve, j'ai déjà le courage d'envisager notre séparation et de t'en parler. Dans deux ou trois mois, il sera trop tard. J'aurais accepté mon sort et perdu l'espoir d'être vraiment heureuse. Tout ça n'est pas bien gai ? Vous écoutez Mister Mister Radio. Il y a du nouveau, Peggy. Du nouveau ? Oui. Décidément, mon voyage aura donné à penser beaucoup. Aurélia, elle aussi, a fait un retour sur elle-même. Elle accepte de divorcer ? Doucement, doucement, rien n'est fait. Pour la première fois, elle a admis que la vie en commun devenait impossible. C'est tout ? C'est énorme, venant d'elle. Et de plus, elle a l'intention de faire une croisière. Sans toi ? Sans moi. Combien de temps ? Jusqu'en septembre. Et au retour ? Nous nous séparons, si j'en manifeste le désir. Septembre. Septembre. Un peu de patience, mon amour. Bonjour, Norel Michel. Surtout si nous vivons ensemble. Mais nous le pourrons bientôt. Et peut-être qu'en septembre, chez toi, qui ne voudra plus de moi. Michel, tu es fou. T'es heureuse ? Oui. Très. À quoi penses-tu ? À la question d'argent. L'avez-vous évoqué ? Bon, pas franchement, je me doute bien que je serais contraint de réduire mon train de vie, ça. Et ça ne t'effraie plus. Bah, si ma liberté est à ce prix. Comme tu as changé, Michel. J'ai vécu trois jours loin d'Aurélia, ça m'a ouvert les yeux. Dis-moi, Peggy. Hum ? Peux-tu me retrouver vendredi à cette heure-ci, à la Crique du Lion ? Oui, j'ai pris un rendez-vous pour visiter une petite maison de pêcheurs qui donne juste sur la mer. Puis j'aimerais avoir ton avis. Tu ne veux plus garder la villa des hauteurs ? Oh non, elle me coûte trop cher. Tu vois, je deviens raisonnable. Je commence à faire des économies. Je suis d'autant plus d'accord que le petit côté 5 à 7 de la villa, ça m'a toujours gêné. Bon, tu n'oublieras pas. Vendredi, 6 heures. Sois tranquille. Je serai peut-être un peu en retard parce qu'Aurélia donne ce jour-là une réception pour fêter son départ en croisière. Je t'attendrai, Michel. Je t'attendrai tout le temps qu'il faudra. Entrez. Bonjour, madame. Bonjour, Géo. Fait-il beau ? Que madame se rassure, le temps est magnifique. Excellente nouvelle. Voici le courrier, madame. Merci, Jérôme. Allez, réveillez, monsieur Lambert. Je m'y préparerai justement, madame. Hum, quelle grosse enveloppe. Quelle horrible écriture. Tiens, une petite clé plate. C'est étrange, ça. Madame Lambert, si vous désirez surprendre votre mari en galante compagnie, soyez vendredi à 18 heures, Villa des Hauteurs, à la sortie de Cannes. Un ami qui ne vous veut pas que du bien. Michel me trompe. Michel me trompe. Je le savais. Je le savais. Oui, qu'est-ce que c'est ? C'est Jérôme, madame. Madame n'entends pas le téléphone. Je vais répondre, oui. Bonsoir, mademoiselle Bertheuil. Madame Lambert. Vous ne semblez guère surprise de me voir. J'ai toujours pensé que nous finirions par nous rencontrer. Vous avez du courage, ou plutôt l'assurance de ceux qui se savent aimer. Pardonnez-moi, mademoiselle Bertheuil, si je vous donne l'impression de chercher mes mots, mais je n'ai guère l'habitude de ce genre de situation. Moi non plus. Tiens, cependant j'aurais cru, une chanteuse. Inutile d'essayer de me blesser, vous n'y parviendrez pas. Je n'avais pas la moindre intention, croyez-le bien. Nous sommes au bord du Vaudville. Ou du drame. Non, le drame est passé de mode. Je vous ai d'abord détesté, mademoiselle Bertheuil. Puis, avec le temps, ma haine s'est émoussée. Il y a longtemps que vous connaissez mon existence ? Je veux dire, mon existence dans la vie de votre mari ? Depuis le début de votre liaison. Ça vous surprend ? Non. Vous devez être une femme organisée. C'est précisément pour cette raison que j'ai décidé de venir vous parler. Michel est un être délicat mais faible. Dans la crainte de nous blesser l'une ou l'autre, il garde le silence et prolonge d'autant notre supplice. C'est donc à nous d'agir. Et quand je dis nous, c'est à moi que je pense. J'avais bien compris. Mademoiselle Bertheuil, je ne m'oppose plus au divorce. Toutefois... Je me doutais qu'il y aurait une condition. Rassurez-vous, je n'exige pas que vous renonciez à Michel. Mais je vous serai reconnaissante d'accepter, aussi simplement que je vous le propose, et sans la moindre arrière-pensée mais la dramatique, que nous ayons un entretien tous les trois. Tous les trois ? Vous choquerais-je ? Non. Vous m'étonnez un peu, c'est tout. Mademoiselle, si je me résigne à la séparation, je désire au moins que tout se passe sans bruit et sans scandale. Et si je tiens à votre présence, c'est qu'elle me semble naturelle. C'est tout. Je ne peux qu'admirer votre élégance. Ne vous réjouissez pas trop vite. Savez-vous qu'après le divorce, il ne restera à Michel que juste ce qu'il faut pour ne pas mourir de faim ? Vous ne m'apprenez rien. À mon tour de vous applaudir. Vous n'avez pas peur de la pauvreté. Je la connais. C'est une amie. Non, vous m'avez mal comprise. Je voulais dire, vous n'avez pas peur de la pauvreté pour Michel. Une chômière et un cœur n'est pas son slogan préféré. Vous comptez l'épouser ? Pourquoi pas ? Et si un jour il regrette son ancienne vie ? S'il vous quitte pour une autre femme comme il me quitte aujourd'hui pour vous ? Si cela doit être, cela sera... Fataliste ? Pas pessimiste en tout cas. J'ai 25 ans. Ça ne durera pas. Oh, il y a des femmes qui ont 25 ans toute leur vie. Oui, à l'écran. Dans la vie, c'est autre chose. Sans argent, les rides se voient deux fois plus. Je ne peux tout de même pas pousser la grandeur d'âme jusqu'à vous plaindre. Pouvez-vous être demain vendredi à 18h à la Villa des Hauteurs ? C'est que justement, j'ai rendez-vous. Avec Michel ? Oui, à la Cric du Lion. Je me charge de l'avertir, naturellement. Eh bien, c'est entendu. Est-il au courant de votre projet ? Il ne tardera pas à l'être. N'oubliez pas, demain vendredi, 6h, Villa des Hauteurs. Comment, Michel, mon chéri, mais tu n'es pas encore habillé ? Nos invités seront là dans moins d'une heure. Eh, disons tout le temps. Oh, écoute, tu es impossible. Mais non, pas cette chemise, une blanche. Tiens, prends celle-ci. Bon, si tu veux. Ah, je serai obligé de m'absenter une vingtaine de minutes. Quand ça ? Entre 6 et 7. Il n'en est pas question. De quoi aurais-je-le ? D'une veuve. Michel, je déteste ce genre de plaisanterie. Mais je te pardonne. Aujourd'hui, je sens que je pourrais tout te pardonner. Ah, je peux donc tout me permettre ? Essaye, tu verras bien. Et si c'était dangereux ? Je suis prête à courir le risque. Tu es plus courageuse que moi. Que dois-tu faire entre 6 et 7 ? Oh, un saut chez mon copiste. Oui, j'ai terminé l'orchestration de mes nouvelles chansons. Mais ça ne peut pas attendre à plus tard. Eh ben non, c'est-à-dire que j'ai hâte de voir le résultat de son travail. C'est naturel, c'est naturel. Tu es un artiste, Michel. J'espère tout de même que tes nouvelles œuvres sont plus gaies que les précédentes. Plus gaies ? Et pourquoi dis-tu tout ça ? Je suis allée entendre Mademoiselle Verteuil au Club 43 l'autre soir. Elle m'a presque arraché des larmes. C'est une avril. Cela dit, sa voix est ravissante. Michel, que dirais-tu d'un tour du monde ? Quoi ? Un tour du monde ? Mais oui, tu avais tellement envie de connaître le Japon, les Indes. Si tu le désires, nous partirons la semaine prochaine. Écoute, à dire vrai... Si nous partirons à l'instant. Oui, tout de suite. Enfin, Aurélia... Tu plaisantes ? Non, Michel. Mais enfin, la réception ? Quelle importance, mais au diable de tous ces crétins ! Partons, Michel. Recommençons tout ailleurs. Oublions tout ce qui nous dresse l'un contre l'autre. Partons. Et ne revenons pas. Non, c'est impossible. Je t'en supplie. Non, non, c'est de la folie. D'ailleurs, je me plais beaucoup ici, moi. Comme tu voudras. Mais tu le regretteras. Tant pis pour moi. Jimmy, tu as l'heure ? Oui, ma belle. Il est 5h30. Tu as rendez-vous avec Michel ? Tu as deviné juste. Ça marche, les amours ? Aujourd'hui devrait être un grand jour pour moi. Oh, ben, tu dis ça sur un drôle de ton. J'ai un pressentiment. Tu crois au pressentiment, Jimmy ? Dur comme fer. Une fois, je devais aller à Marseille. Quelque chose m'a conseillé de ne pas prendre le train du matin, mais celui du soir. Et le train du matin a déraillé ? Non, mais celui du soir est tombé en panne. Oh, tu es stupide. Bien sûr, mais c'est pour ça que tu m'aimes. Dis-donc, maintenant, il est 6h moins 25. Oui, oui, oui. Eh ben, tu n'as pas l'air pressé d'aller jouir de ton triomphe. Il me fait un peu peur. C'est normal. Tu crois ? On est toujours un peu effrayé à la pensée que la vie va changer. À ce soir, Jimmy. Ne sois pas en retard, Peggy. Le patron de la boîte te collerait une amende comme la dernière fois. Michel ! Michel, tu as vu les danglars ? La robe de Béatrice est ridicule. Portée du rose à son ange. Tu as soif ? Ben oui, c'est permis. Je te surveille depuis un moment. Tu bois beaucoup ce soir. Occupez-vous de tes invités, veux-tu ? Mais ce sont aussi les tiens, Michel. Est-ce que tu es désagréable ? Souris, on nous regarde. Donnons au moins à nos amis le spectacle d'un couple heureux. Et puis, cesse de regarder ainsi ta montre sans arrêt. C'est horripilant. Tiens, voilà Dorothée. Moi, je vais faire un tour sur la terrasse. Ne reste pas trop longtemps absent. Dottie, ma chérie, enfin ! Et vous, Fabrice, vous êtes venus. Quelle joie ! Un peu de calme et d'obscurité. Personne ne viendra me dénicher dans mon bureau. Six heures moins le quart. Dans cinq minutes, ne me voyant plus sur la terrasse, Aurélia va sauter dans sa voiture, filer la villa des hauteurs, certaine de mes surprendre dans les bras de Peggy. Mon histoire de copice ne l'a pas abusée. Le bruit d'une voiture qui s'éloigne, c'est sûrement elle. Dommage que les fenêtres ne donnent pas sur la rue, j'en aurais le cœur net. Pourvu que Fredo ne se fasse pas repérer. Je donnerais gros pour être plus vieux d'un jour, moi. Jérôme ! Monsieur ! Jérôme ! Je suis un peu fatigué. Ne dites à personne que je suis ici et apportez-moi un whisky. Bien, monsieur. Jérôme, je compte sur votre discrétion, n'est-ce pas ? Monsieur peut compter dessus. Cette heure, tout doit être fini. J'aurais dû demander à Fredo de me donner un coup de fil avant de reprendre le train. Enfin, un peu tard pour y songer. Il est temps pour moi de retourner dans le grand monde et de simuler l'inquiétude. Ah, c'est son nom, Jérôme. Eh oui, entrez ! C'est vous, Jérôme ? Jérôme ! Bien, allumé, que diable ! Aurélia. Comme tu es pâle, Michel. Pâle comme un mort. Oui, je... Je ne me sentais pas très bien. Pourquoi je... Tu es venue te reposer ici, c'est une excellente idée, mais tu n'aurais pas dû boire autant. Oui, sans doute. Elle a eu quoi de neuf ? Rien. La soirée est très réussie, les gens semblent s'amuser. Tu n'as pas été voir ton fameux copiste ? Eh bien, non, non. Tu vois, j'ai... Enfin, j'étais trop mal fichu. Veux-tu que j'envoie quelqu'un chercher tes partitions ? Non, 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 inutile. Mais si, je sais que tu y tiens énormément. Quelle est l'adresse de ce monsieur Edénard ? Mais non, je te répète, ça n'a aucune importance. Son adresse ? Tu ne veux pas répondre ? C'est d'autant plus stupide que je la connais. N'habite-t-il pas à la Crique du Lion ? Quoi ? Ne fais pas l'étonner, Michel. N'avais-tu pas rendez-vous ce soir à la Crique du Lion ? Mais comment le sais-tu ? Mademoiselle Verteuil m'a aimablement renseignée. Tu mens ! Pour être tout à fait sincère avec toi, je dois aussi t'avouer que je suis au courant de bon nombre de tes projets. Celui de me faire assassiner, par exemple. Aurélia, tu... Tu divagues ! Pauvre chéri, si tu voyais ton visage. En recevant ta lettre anonyme, accompagnée de la clé de la villa, j'ai bien failli exécuter tes instructions, c'est-à-dire me rendre à ta macabre invitation. Et puis j'ai reçu un coup de téléphone. Un coup de téléphone de Paris, immanant d'une certaine Ginette. Cette obligeante jeune personne désireuse d'empêcher son amant de faire des bêtises me prévenait de la machination ourdie contre moi. Le choc a été rude. J'ai cependant eu la présence d'esprit de supplier ma correspondante de garder secret notre entretien et de laisser à son amant la liberté d'exécuter son plan. Comme tu dois me rire. Détrompe-toi, Michel. Mon amour pour toi est intact. Mes recommandations à Ginette avaient été dictées par... Je ne sais quel sentiment, quelle idée. Pourquoi lui avais-je conseillé de ne pas s'opposer à vos manigances ? Un peu plus tard, j'ai compris. Que veux-tu dire ? Toi aussi, Michel, tu commences à comprendre. Et c'est là ma vengeance. J'ai vu Mademoiselle Vertheuil. Je lui ai demandé d'aller m'attendre ce soir à la villa en lui assurant que j'acceptais le divorce. Aurélia ! Et comme ton homme de main ne connaît certainement pas plus Peggy Vertheuil qui ne me connaît, tu imagines ce qui a dû se passer ? Non ! Oh non, ce serait trop affreux. Peggy est morte, Michel. Maintenant, tu m'appartiens. Tu es une meurtrière. J'ai tué avec l'arme que tu avais choisi d'utiliser contre moi. T'es toi, tu me fais heureux. Ça ne fait rien. Tu t'habitueras, Michel. Nous sommes liés désormais, liés par ce crime que nous avons commis ensemble. Non, non, lâche-moi. Mais lâche-moi tant. Peggy, Peggy, Peggy. C'est fini pour elle. Pour toi aussi, Aurélia. Mais tu es fou, Michel. Mais laisse-le se révolver. Michel, ne tire pas. Michel, non. Tu ne feras plus jamais de mal à personne. Allô. Allô, oui. Michel, c'est toi. Peggy, Peggy, c'est pas vrai. Je suis à la villa, Michel. Je t'attends. Ta femme ne t'a rien dit. Mais Peggy, tu vas bien ? Tu vas bien ? Mais oui, Michel. Je voulais aussi te dire, il est arrivé un télégramme pour toi et je me suis permis de l'ouvrir. Je te le lis. Oui, oui. Ginette a prévenu ta femme. J'annule le coup. Et c'est signé Fredo. Mon Dieu. Aurélia. Quoi ? Aurélia ! Qu'est-ce que tu fais, Michel ? Mais parle ! Parle ! Oh, Michel ! Michel, réponds-moi, Michel ! Michel ! Réponds-moi, Michel ! Michel ! Trophée ! Elle est prévenu... Sous-titrage MFP. ... ... ... ... ...